Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui les copains tranquillement pour le 37ème épisode de la carrière avec Sunderland les copains au programme de cet épisode, on est en plein mercato, voilà on a donc un match face à Feulam, un match face à Watford et face à West Ham les copains, autant vous dire quand vous voyez le nom des équipes qu'on affronte que l'objectif aujourd'hui sera de prendre 9 points sur 9 possibles clairement, voilà vous voyez Fulam 17ème, West Ham 18ème et Watford 20ème, voilà autant vous dire que franchement là il y a du lourd pour marquer et pour gagner quoi, franchement parce que ça serait vraiment sympathique de faire quelque chose et d'essayer pourquoi pas d'aller prendre le maximum de points aujourd'hui, voilà on sait qu'après on tapera les plus gros donc ça va être plus compliqué les copains mais voilà, au passage les copains, un truc important évidemment, on m'a demandé en commentaire, en tout cas on m'a proposé en commentaire d'aller recruter un milieu de terrain pour renforcer un peu mon banc tout simplement et j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal, on m'a proposé deux joueurs, Suzic ou Simons de Paris Et le petit Suzic, il faut savoir qu'en fait il est en fin de contrat donc on ne pouvait pas le prendre en prêt tout simplement Et le petit Xavi Simons par contre, il était disponible, voilà et donc j'ai pris la décision et comme je trouvais l'idée vraiment très bonne, donc merci à toi, donc c'est Nono le BG qui m'a fait cette proposition, donc merci à toi C'est une très très bonne idée, donc je l'ai pris, voilà le voici, il nous rejoint donc pour la demi-saison évidemment en prêt, sans option d'achat, rien du tout, c'était pas l'objectif, je voulais pas l'acheter après C'est vraiment pour nous aider sur la fin de saison, voilà donc très très bonne idée et donc je l'ai fait tout simplement Au passage en termes de transfert les copains, je vous montre une petite chose qui s'est passée parce que voilà forcément on a fait une petite semaine déjà de simulé Donc voilà forcément il s'est passé 2-3 trucs, j'ai reçu une offre plutôt drôle, voilà en tout cas d'USC Nantes, donc ça ça m'a fait rire Pour rejetter Lou Connion, voilà donc c'était plutôt sympathique, une offre de 12 millions d'euros que j'ai rejeté évidemment parce que Lou Connion n'est pas à vendre Ça va être un joueur qui va rester avec nous jusqu'à la fin, tout simplement il va prendre sa retraite à Sunderland Voilà il a discuté avec Victoire, ils se sont vus autour d'un café etc, ça va j'étais pas trop jaloux Mais voilà en tout cas ils se sont vus et Lou Connion a dit à Victoire, non non écoute Victoire, moi je suis très bien ici, je veux rester là Sunderland c'est mon club, voilà je suis le capitaine, je ne partirai pas en cours de saison, je ne partirai pas tout court Je veux finir ma carrière ici même si je suis remplaçant l'année prochaine, je m'en fiche, je veux être de cette aventure merveilleuse Voilà donc il est là, c'est un Black Cat, un vrai et il reste du coup à Sunderland, voilà c'est officiel Et je n'invente rien les copains, c'est ces mots, voilà bien sûr je n'invente rien, mais je n'invente jamais rien les copains, vous le savez très bien Donc voilà les copains, plutôt sympathiques et la dernière chose évidemment que je devais vous dire et que vous allez voir ici les copains Le retour de Daiber, Caicedo, voilà il est de retour définitivement, voilà après sa longue blessure Donc ça fait plaisir de le revoir, 4 mois de blessure après ses ligaments, voilà en tout cas il revient et ça fait plaisir On va pouvoir y aller pour le début de match, donc on ne va pas trop prendre de risques non plus pour Caicedo Aujourd'hui on va le laisser sur le banc pour commencer tout simplement, on va mettre le petit Yuksho de ce côté là et Darami de l'autre côté Voilà Caicedo sera quand même sur le banc, on verra bien, on le fera rentrer certainement en cours de match Mais voilà on va laisser l'équipe type, on va voir ce qu'on fait, on a un match dans 2 jours face à West Ham, on fera peut-être tourner en cours de match On verra, en tout cas on fera rentrer Caicedo ça c'est sûr et on fera peut-être rentrer également le petit Simons pour lui donner un peu de temps de jeu Ça pourrait être plutôt sympathique, on y va les copains pour ce match face à Feulam Et bien sûr si cette vidéo elle vous plaît n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu évidemment et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait Vous trouverez également en description les copains mon nouveau compte Instagram, le lien de mon nouveau compte Instagram Donc n'hésitez pas à aller le checker et aller vous abonner, ça pourrait être plutôt sympathique, je mets quelques infos de temps en temps Vous trouverez également mon compte Twitch les copains, donc n'hésitez pas à aller également vous abonner pour de petits likes de temps en temps Pourquoi pas, j'en ai jamais fait mais c'est dans mes projets, donc voilà n'hésitez pas à aller le faire Et je n'oublie pas les copains, la carrière des abonnés, n'hésitez pas à aller vous inscrire, la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne C'est parti les copains Allez c'est parti les copains pour ce match face à Feulam Voilà un gros gros match avec un Jack Lane toujours en feu les copains, toujours en feu Je pensais à quelque chose les copains, j'aimerais bien dans cet épisode, sur ces 3 matchs vu qu'on joue des équipes qui sont relativement à notre portée quand même Essayer de ne pas nous prendre de but, tout simplement faire en sorte que la défense soit inviolée, que les cages restent inviolées Et que Reykowicz n'aille jamais chercher le ballon au fond de ses filets pendant ces 3 matchs Voilà pourquoi pas essayer aujourd'hui, ça pourrait être plutôt sympathique C'est vraiment notre gros point faible dans la défense, on le sait, on prend beaucoup trop de buts Et il va falloir vraiment essayer de régler ça Ça passe évidemment peut-être par l'achat d'un défenseur l'année prochaine évidemment Mais surtout par une meilleure concentration défensive Il va falloir essayer de faire ça, ça pourrait être plutôt cool les copains On y va pour les meilleurs moments évidemment de ce match, comme d'habitude On laisse un petit peu la composition d'équipe si vous voulez de Feulam pour voir ce qu'ils nous proposent Voilà dans ce 4-2-3-1 assez intéressant C'est parti pour ce match Bah allez coach, là, faut pas le laisser faire ça hein coach, c'est pas possible C'est pas bien, et Darami, la rapidité de Mohamed Darami Darami toujours, Darami encore, Darami, l'arrêt magnifique Du portier de Feulam, première grosse occasion pour Mohamed Darami Et pour les Black Cats, le corner de Didavid arrière Smith le coup de tête, c'est bien dégagé C'est Jacqueline qui est à la retombée Oh, il va pas y arriver, non Oh bah il a pas réussi à maîtriser le ballon de Jacqueline Mais là, la Smith il nous a envoyé un très joli tackle Et derrière pourquoi pas, mais là il est un peu seul, il faudrait venir l'aider Il faudrait venir l'aider, Darami bien fait Jacqueline, Jacqueline qui cherche une solution Il va aller la chercher tout seul, c'est la solution de Jacqueline Et il va aller buter sur Gabriel Prieto Prieto, je vais pas faire attention, j'ai pas réussi à lire J'ai pas eu le temps de lire les copains Et Victoire un peu déçue, là ça fait quand même deux occasions qu'on loupe Allez les copains, il va falloir finir le travail Et le corner il est surtout bien dégagé encore par le gardien Le corner peut-être, et la patate elle est bien contrée par les défenseurs Alors Vincent sur le côté, attention à ce centre peut-être Oh bien fait en retrait, et l'arrêt de Reykowicz Oh c'était bien joué, belle première action de Fulham Superbe, et le corner à suivre du côté de Junior et de Fulham Même la blessure de De Tomas au passage sur une action tout à l'heure Il s'était pas relevé et finalement il est Ouais, il s'est fait mal finalement De Tomas Et pourquoi pas la contre-attaque avec Dharami Dharami pour lane, allez lane, il faut y aller Il faut placer le coup de boost, le coup d'accélérateur Le coup de but, le coup de but Non, le coup d'à côté c'est dommage J'ai dit le coup de but, les copains, d'accord Pas autre chose, j'ai pas remplacé le B par un P Les copains on se calme Non non, parce que je commence à vous connaître un petit peu Non non, c'est juste moi qui a les esprits m'a placé tout le temps Tout le temps, tout le temps, tout le temps Ah bah c'est triste d'être moi-même, je vous le dis tout de suite Allez, le ballon pour chaud Il faut accélérer, il faut vraiment accélérer Allez, pourquoi pas, il y a lane, il y a lane là-bas Mais le ballon il est pas très très bien donné Et c'est pas bien joué Oh bien joué par contre de la part d'Onayane Oh non, lane il gâche là Oh il a gâché, et là on est en train vraiment de gâcher les occasions les copains C'est assez éloquent ce qu'on est en train de faire En termes d'occasion gâchée Parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux Et puis là, ouais, vraiment, techniquement On pêche, on pêche aujourd'hui très clairement techniquement Et pourtant on est pas mauvais Défensivement, ça tient la route Mais là, ceux-là, ils sont pas mauvais Et ils peuvent très bien marquer à n'importe quel moment quand même Allez les copains On va faire les changements 68ème minute de jeu Avec notamment la rentrée De notre ami D'Iber Caïsedo Qui va faire son retour aujourd'hui Sur le côté On va laisser évidemment D'Arami On va faire sortir Didavie aujourd'hui Pour faire rentrer Caïs Ruiz Il va falloir évidemment En donner un petit peu plus d'alent A ce match On va faire sortir Ferguson Pour mettre un peu plus d'offensivité Tout simplement Avec le petit Simons Voilà, on va mettre en ailleurs Dans le milieu de terrain défensif Pourquoi pas Ça peut lui valoir Il est quand même pas mauvais défensivement Mais voilà On va voir ce que ça peut donner Allez les copains Il va falloir Il va falloir réagir dans ce match Et venir marquer Allez ballon pour D'Iber Caïsedo Qui va toucher son premier ballon Depuis son retour Le premier ballon de retour De D'Iber Caïsedo D'Iber Caïsedo Le ballon pour Jacqueline La passe décisive De D'Iber Caïsedo Qui vient tout simplement Nous délivrer dans ce match 1-0 Voilà la rentrée parfaite De D'Iber Caïsedo Ça fait vraiment Vraiment plaisir Un match très compliqué Et pourtant On est là On a réussi Mais c'était un match compliqué Et franchement Fulham s'est vraiment Très très bien battu aujourd'hui C'était très impressionnant Parce que franchement Voilà défensivement Il coupait tout Alors on a fait beaucoup d'erreurs Après le match c'est pas fini On a fait beaucoup d'erreurs techniques Mais ils étaient quand même Vraiment pas mauvais Allez Koufran Attention pour Pour Fulham Et c'est bien dégagé C'est bien Ce qu'on fait là Défensivement On est un peu mieux Et Jacqueline qui va chercher D'Iber Caïsedo Et excellent Belle rentrée Belle rentrée Belle beau retour Tout simplement De D'Iber Caïsedo Qui va chercher Jacqueline C'est peut-être pas terminé Si C'est vraiment Voilà une très 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 belle rentrée De D'Iber Caïsedo Il va être perdu ici Mais franchement C'est magnifique Il est là Il est là tout simplement D'Iber Caïsedo Et il est en train de nous régaler Tout simplement Et le ballon peut-être pour le but De Jacqueline Le 2-0 Voilà Tout ça pour dire que Vraiment D'Iber A fait une énorme rentrée Voilà Ça fait vraiment plaisir De le revoir Et puis surtout Il rentre en plus Enfin il revient de blessure C'est jamais facile Et là ce qu'il fait C'est vraiment top J'espère sincèrement Qu'il y aura vraiment Qu'il y aura vraiment La même chose Pour notre petit Ricky J.Jones Quand il veut la revenir Même si j'ai quand même Beaucoup Je suis beaucoup plus pessimiste Pour Ricky J.Jones Parce que Vous ne l'avez pas forcément vu Vous ne le savez pas Certainement Il n'y a que moi qui le sais Mais il a déjà perdu Deux points De général Rendez-vous compte Quand même Pour un joueur Qui est censé progresser C'est dur C'est très dur Donc voilà J'espère vraiment Vraiment Qu'il va revenir A un niveau intéressant Ricky J.Jones Parce que Sinon ça va Ça va être compliqué Là je parle Là je parle Je parle Mais 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 C'est pas fini Ça passe à côté Bon Je vais arrêter de parler Les copains C'est terminé Franchement Il ne faut pas que je parle Parce que vous voyez Quand je parle Les copains Ça devient compliqué Défensivement Parce qu'il faut être Très très concentré Les copains Je vous rappelle Le match ultime Est quand même Assez compliqué Défensivement On ne peut pas déconner Mais en tout cas C'est vrai que Pour revenir A Ricky J.Jones C'est compliqué Il a quand même Un potentiel à la base Qui est supérieur A celui de Jack Lane Et qu'il est à 67 De général maintenant Alors qu'il était A 69 C'est vraiment dommage Pour lui J'espère en tout cas Qu'il n'a pas plombé Sa carrière Avec tout ça Bon voilà les copains Belle victoire Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Tout de suite Pour le match Face à West Ham Ou pas Ou pas les copains Ouais Là j'ai buggé J'ai dit waouh Il y a une offre Pour Jack Lane Les copains Une offre pour Jack Lane 75 millions d'euros Pour Jack Lane Alors Je suis content D'avoir une offre Pour Jack Lane Les copains Parce que je voulais Venir avec un Pour un point Pour regarder un petit peu La valeur marchande De Jack Lane Je ne sais pas Si vous arrivez à la lire Je vous la lis Si vous n'arrivez pas à la lire Les gars 88 millions Ou 130 millions d'euros Voilà les copains Autant vous dire Que c'est une énorme valeur Pour Jack Lane Mais c'est logique Voilà Il a une valeur De 58 millions Basique Tranquille Mais sa valeur marchande Se situe entre 90 Et 130 millions d'euros Je suis content D'avoir une offre Parce que je voulais voir Avec vous Ce qu'on pourrait faire En cas d'une grosse offre Pour Jack Lane Parce que On est d'accord Que c'est quand même Ce joueur Dans la carrière Pour l'instant Dans ce qui se passe Dans la carrière Il est irremplaçable C'est un joueur Personne n'est irremplaçable Mais Estimer qu'il est intransférable Mais moi j'ai pas envie D'estimer qu'il est intransférable J'ai envie de lui mettre une valeur C'est important Mais imaginez Le nombre de buts qu'il met Un joueur Il fait une retranscription Pardon Dans la vraie vie Les copains Vous mettez un joueur Qui vous plante déjà 40 buts en une demi-saison Dans un club Et qui fait remonter Déjà au passage Un club D'une 3ème division A la 2ème De la 2ème à la 1ère Et qui la met à la 5ème Parce que clairement C'est Jack Lane Qui nous fait tout ça L'équipe en général Mais Jack Lane Devant C'est quand même lui Tu vois C'est encore plus fou Qu'Mbappé On est quand même d'accord Là dessus Donc potentiellement Il valerait Il valerait Pardon On va y arriver Encore plus cher Que Kylian Mbappé On est quand même On est quand même d'accord Là dessus Ce que je veux dire C'est que Là Moi je ne peux pas Le vendre C'est mon avis En dessous De 150 millions d'euros Ce n'est pas possible Ça ne serait même pas rentable Les copains Ça ne pourrait pas être rentable De vendre un joueur Comme ça En dessous De 150 millions d'euros Vu le nombre de buts Qu'il met Les trophées Enfin pas les trophées Pour le coup Mais enfin si Les titres Qu'il nous a fait gagner Les buts qu'il met Si tu enlèves tout ça Sunderland On est où Au championnat On est quoi On est quoi Peut-être Si on arrive à le remplacer Correctement On peut réussir A être 16ème Tu vois je pense Mais c'est quand même Un joueur incroyable Pour moi Le ratio entre Ce qu'il nous rapporte Si on le vend Et ce qu'il nous rapporte Si on le garde On ne peut pas le vendre En toutes 150 millions d'euros Alors je serais tenté De refuser Evidemment les copains Je ne vais pas refuser Je vais jouer le jeu De la délégation Evidemment Mais par contre Les copains Je vais mettre Une offre initiale A 170 Et une offre finale A 150 Il est hors de question En tout cas ça c'est mon avis Pour cette première offre Les copains Que je le vende En dessous De 150 millions d'euros Après s'il part A 150 millions d'euros Il part à 150 millions d'euros Il n'y a aucun souci Mais c'est hors de question Que je fasse Que je fasse autre chose Dites moi ce que vous en pensez De ce que j'ai fait De mes explications Parce que Voilà C'était peut-être pas très clair Je ne suis jamais très clair Les copains Mais voilà C'est quand même quelque chose Qui me tient à coeur Je ne peux pas nous dire Je ne vendrai pas Jack Lane On l'a acheté combien Les copains 1 million d'euros Je ne peux pas dire Si on m'offre 150 millions d'euros Je dis non Ce n'est pas possible Mais par contre En termes de ratio De ce qu'il nous rapporte Quand il est là Et ce qu'il nous rapporterait S'il s'en va Pour moi 150 millions d'euros C'est au moins ça Je ne peux pas faire moins Ce n'est pas possible Dites moi ce que vous en pensez Les copains Même dans la vraie vie Un joueur comme ça Tu ne le vends pas En dessous de 150 millions d'euros Il plante Il plante Il ne fait que ça C'est un joueur Tu ne peux pas le vendre En dessous de 150 millions d'euros Dans la vraie vie Donc pour garder le réalisme Je ne vois pas Comment on pourrait faire autre chose Donc évidemment On se retrouve Quand on aura la réponse Les copains Bon alors On va se retrouver pour le match Face à Watford Les amis Je regarde mes petits rapports Et je suis à vous tout de suite Bon au passage Il n'y avait pas que des rapports Les copains Il y avait également Les négociations rompues Pour Jack Lane Donc voilà Effectivement C'était un peu trop haut Pour Arsenal Après Arsenal n'a pas forcément Les moyens Si c'est le Real Ou Manchester City Qui nous fait cette offre là Peut-être qu'ils sont Un peu plus chaud patate Pour dire oui Les copains Donc on va essayer Maintenant d'y aller Et de continuer Les copains 2-0 C'est ça qu'on a fait Je crois Un truc comme ça En tout cas Ou 3-0 Je ne sais plus En tout cas On a fait un gros match Et on va essayer De refaire un match Aussi bien Face à Watford Un peu de fatigue Évidemment Parce que là Évidemment On avait un match Il y a 2 jours Les copains On va mettre Matheson Et puis Hume Sur les côtés On va laisser Notre charnière centrale À part On va mettre Austin On va mettre Austin Aujourd'hui les copains On va laisser Jack Lane On va laisser tout le monde Les copains Aujourd'hui La seule chose Qu'on va faire Pourquoi pas Ça serait pourquoi pas Mettre titulaire Le petit Simons Aujourd'hui On va voir ce qu'il vaut Titulaire tout simplement Puis sinon par contre On va laisser l'équipe L'équipe comme ça Bella On va le laisser Chaud On va l'enlever Et par contre On va mettre le petit Bullock Ouais On va mettre le petit Bullock aujourd'hui Pour pourquoi pas Le faire rentrer Les copains C'est vrai qu'au final On ne l'a pas souvent Faire rentrer Ça pourrait être intéressant De voir ce qu'il peut donner Tout simplement On va y aller comme ça Les copains Pour ce match Face à Watford Watford c'est eux Qui sont derniers je crois Je ne sais plus En tout cas ils sont très mal placés Évidemment On a à coeur De faire de belles choses Aujourd'hui C'est parti Allez c'est parti On est au Stadium of Flight Évidemment Aujourd'hui Pour ce match Face à Watford Évidemment Ça va être un match Toujours compliqué Quand on joue Les derniers Le championnat C'est toujours très compliqué Peu importe Dans quel championnat On se trouve C'est toujours Ils mettent beaucoup de hargne Mais souvent ils perdent Mais sinon Ils ne seraient pas derniers Évidemment Mais c'est toujours compliqué D'affronter les derniers Surtout quand on est bien placé Donc voilà On va essayer de faire De belles choses aujourd'hui Dites moi vraiment Ce que vous en pensez Les copains En commentaire du Cal Lane Essayez de me dire On va essayer de faire Un petit parallèle Comme si on était vraiment Dans la vraie vie Ce qu'on ferait Dans la vraie vie Ce qu'un club pourrait faire Avec un joueur comme Jack Lane Parce que c'est là Vous me dites évidemment Le bénéfice que je ferais Sur Jack Lane Il est déjà énorme Je veux dire Je l'ai acheté quoi 1 ou 2 millions Je ne sais plus Mais voilà Dans tous les cas Je fais un bénéfice de dingue Sur ce joueur Mais c'est pas le but Si vous voulez Donc dites moi vraiment Ce que vous en pensez A combien vous l'estimeriez A combien vous Vous laisseriez partir Jack Lane Moi personnellement 150 et encore Ça me ferait chier Je vous le dis Si on faisait partir Jack Lane à 150 millions Je serais dégoûté Je suis dégoûté Donc bon Voilà Donc dites moi Ce que vous en pensez Les copains en commentaire Nous on se retrouve Pour les meilleurs moments Comme d'habitude C'est parti C'est pas possible Là franchement Les contre favorables C'est dur C'est dur pour l'instant Mais ils ont le ballon Depuis un petit moment Les joueurs de Watford Comme d'habitude Et c'est bien fait Parce que là On défend très très bien Encore une fois J'ai rien à dire sur la défense Mais par contre C'est vrai qu'on a pas mal De contre totalement défavorables Et puis là Il y a une belle araignée Du côté de Watford Je vous avais dit Que c'était compliqué De jouer contre ce genre d'équipe Ils sont quand même pas mal Mais voilà Défensivement Voilà je vous le dis On est pas mal Mais 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 ça fait pas tout Mais ça fait pas tout On fait Ah un début match compliqué C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage De prendre ce but encore là Ah c'est vraiment la défense C'est vraiment compliqué Voilà c'était Austin Qui était Un petit peu à la ramasse Mais c'est dommage Il va falloir Ouais réagir les copains Ça serait quand même Un peu mieux Parce que là On mérite autre chose On est quand même Sunderland On fait un bon match Mais enfin C'est pas assez pour l'instant Et là ils sont bons Oh là 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 Ils ont tout Tout pour eux dans ce match Alors le match les gars Il est Je vais pas dire qu'il est nul Il est pas nul Mais ils sont excellents Défensivement C'est incroyable Vraiment J'ai jamais vu Une équipe Bah aussi faible Potentiellement Défendre aussi bien On va monter les copains On va monter tout simplement Parce que là sinon On n'y arrivera Jamais On va aller passer en pressing constant On va vraiment les acculer là clairement Et je dis acculer hein les copains Et on va Je précise On va faire des changements D'Arami qu'on voit pas trop On va le faire On va faire rentrer Bella On va faire On ne fera pas rentrer Bella Aujourd'hui les copains Désolé J'aurais bien aimé mais non On va faire rentrer Case Cruz A la place de Simons Ah là les gars On va y aller à fond On va y aller à fond Et même Onayon A la limite A la place de Ferguson Histoire vraiment Les gars il faut y aller quoi Ah c'est hallucinant Ce qui se passe dans ce match C'est vraiment hallucinant Et puis les remplacements Qui vont pas se faire tout de suite En plus j'ai un peu le seum Bon C'est génial Ça va être compliqué Il a joué à Simons Ça c'est bien fait De la part de Simons Qui est toujours sur le terrain Evidemment parce que On n'est pas sorti 86 et minutes de jeu Et là il faut chercher une solution De la part de Dave Rke C'est donc malheureusement C'était pas la bonne C'était pas la bonne Et en plus on n'aura même pas eu L'occasion de faire des changements Tellement ce ballon vit Mais Watford Qui est incroyable dans ce match Ils sont juste fabuleux C'est dur Ce qui se passe Parce que franchement Ils auront tout donné Watford Et bah voilà Ils méritent de mettre le deuxième S'ils veulent C'est hallucinant Ce match Et Ils nous ont étouffé Mais quelle équipe Moi je veux voir les stats A la fin de ce match Parce que l'équipe Elle a été magique Super les changements Les changements ont été faits Les copains Ça ne sert à rien C'est dur par contre Ouais Waouh Je suis vraiment sur le cul Parce que J'ai été énormément surpris Par cette équipe de Watford On a été surpris aujourd'hui Vraiment Par une équipe Vaillante Exceptionnelle Défensivement Intraitable Alors au niveau des stats Là ça va pas forcément se voir Donc ils ont eu la possession Trois tirs Trois tirs cadrés Deux buts Nous on a tiré que deux fois Au but les copains C'est hallucinant Alors on voit pas forcément Beaucoup de tacles Etc Mais Mais franchement C'est hallucinant Tac 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 On va regarder Les notes des joueurs On verra peut-être plus facilement Du côté de Watford Mais la défense Voilà Milieu de terrain Extrêmement bon Qu'est-ce qu'on attaque Le réussi Mais ouais On a pas grand chose Dribble pass Ouais On a pas grand chose Qui pourrait L'interception Ça aurait pu être pas mal Mais il n'y a pas beaucoup Mais franchement Ils ont été Ils ont été fabuleux Voilà Ils ont été exceptionnels Tout simplement Bravo Watford Ils méritent leur victoire Voilà On a été étouffés On a essayé De faire des choses On a manqué quelques passes aussi Mais franchement Ils ont été surtout Très très bons défensivement Jacqueline a été cadenassée de fou Ça a été hallucinant Voilà Je suis surpris Les copains Bon ben voilà Une défaite assez surprenante Mais voilà C'est comme ça Ça arrive On se retrouve donc Pour le prochain match Les copains Évidemment Vu qu'on est en mercato S'il se passe quelque chose Je On se retrouve évidemment Mais sinon On sera le prochain match C'est parti Allez on se retrouve Les copains Pour ce match Face à West Ham Et il s'est passé Les copains Quelque chose Dans cette petite Une semaine et demie À peu près De battement Il s'est passé une chose Après avoir une grosse offre Pour Jacqueline Les copains On a reçu On a reçu Une très grosse offre Un peu plus grosse On va dire Pour Mohamed Darami Évidemment Mais là De toute façon Ça va commencer à tomber Les copains 76 millions d'euros Pour Mohamed Darami Du côté du Napoli Voilà C'est une belle offre Évidemment Même si c'est loin D'être quelque chose Que je veux Regardez le montant Encore une fois C'est à peu près Comme Jacqueline 93 millions Et 136 millions Voilà Donc Alors J'ai volontairement attendu On va attendre Et je vais vous laisser Me dire ce que vous en pensez Voilà Moi personnellement Je ferais un truc Peut-être pas à la Jacqueline Je serais peut-être plus parti Sur du 140 millions 130 millions Voilà Qui serait logique Enfin pour moi C'est mon avis Je le monterais pas à 150 millions Mais voilà Comme c'est un joueur Qui nous apporte quand même pas mal Mais pas finalement Tant que ça En termes de stats C'est pas non plus un joueur Qui est là Et qui est au taquet C'est un bon joueur Avec du potentiel Donc je le vendrais pas En dessous de 100 millions Non plus Voilà Vous me dites ce que vous en pensez Vous me dites Voilà En commentaire Pour Jacqueline également Mais surtout du coup Pour Darami évidemment Là c'est plus important Parce que c'est Je vais attendre vos retours Pour prendre une décision pour lui Et vous l'avez vu aussi Le petit Ricky J. Jones Revient de blessure On va voir Évidemment Comment il va s'en sortir Même si à mon avis Voilà Il va être beaucoup moins intéressant maintenant On verra bien Ce qui va se passer pour lui On va y aller pour ce match A West Ham Encore une belle offre Pour Mohamed Darami C'est intéressant Mais on verra bien Voilà Je vous le dis C'est vous qui décidez C'est vous qui me dites Si vous ne me dites rien Les copains Je prendrai ma décision Moi-même Avec un peu plus de réflexion Évidemment Voilà les copains Une équipe qui est reposée Et ça Ça fait plaisir Bon Là cette fois Il va falloir gagner le match Les copains Ouais On va y aller avec une équipe type Again Enfin là La dernière fois C'était pas vraiment une équipe type Donc là On va y aller avec une équipe type Et puis Et puis on va voir Ce qu'on va réussir à faire Ouais je pense que c'est pas mal C'est pas mal les copains On y va Pour ce match Allez c'est parti Les copains Très 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 joli stade De West Ham Franchement c'est un match Vraiment très très joli Vraiment J'aime beaucoup ce stade En tout cas La modélisation est magnifique Bon au passage les copains Pour Mohamed Darami C'est important de me dire votre avis Etc Sur le montant du transfert Voilà Vous me dites Vous avez vu un peu ces stats Et puis vous savez un peu Ce qu'il apporte dans l'équipe Mais si vous me dites Vends-le pourtant Ou accepte l'offre Ou machin Ou machin Dites moi par contre Comment je le remplace Parce que clairement Il faudra que je le remplace Et que je pourrais pas Et que j'achèterais pas Un joueur avec du potentiel Là ça sera un vrai joueur On est 5ème De première ligue Les copains On peut s'acheter un gros joueur On a le droit D'accord Maintenant voilà Même si c'est pas définitif Qu'on soit 5ème Les copains Moi je lâche pas un joueur A 81 de général Pour en racheter un autre A 76 C'est hors de question Donc voilà Dites moi par contre Des idées derrière De qui Qui pourrait le remplacer Parce que bon moi J'en trouverais un autre Si il faut Mais voilà Donnez moi des idées Des petites idées Des petites pistes Des pistounettes Quelque chose Parce que bon Faut pas me laisser comme ça Les copains Bon il y a une belle équipe De West Ham Il y a une belle équipe West Ham ils ont une très très belle équipe Les copains C'est quelque chose que j'ai remarqué C'est vraiment une équipe Qui sont quasiment derniers Du championnat en plus Et on va aller regarder ça Excusez moi Je regarde ma manette Pour faire pause Parce que j'ai encore Une nouvelle manette Oh mais les copains Je fais que ça Bah cette fois C'est une vraie manette Regardez Magnifique hein La vraie manette Avec le petit Sony Qui est marqué Bah en haut Vous le voyez pas évidemment Mais il y a marqué boss aussi Voilà Là vous le voyez boss Je sais pas si le Ouais c'est bien Voilà C'est marqué boss Parce que je suis le boss Les copains Tout simplement En fait Bon On va dire des conneries amis On va regarder évidemment Le La composition d'équipe Donc Kevin Voland Pas mal Vargas Pas dégueulasse Politano Ok C'est pas mal quand même Nicolas Delacruz Donc Nicolas Delacruz Évidemment C'est notre futur joueur On le connait Maxence Cacré Qu'est-ce qu'il fout là Je ne sais pas Jules Koundé En défense Les copains Vas-y Je mets juste Ma télé Parce que ma télé Elle est partie en veille Les copains Jules Koundé Voilà Et Fabianski Franchement il y a du monde Il y a vraiment du monde Je me demande comment on peut être Dernier ou quasi dernier De première ligue Avec cette équipe là Je ne sais pas On risque de les dépouiller Les copains On risque de les dépouiller Moi j'ai envie de les dépouiller L'année prochaine Parce que s'ils sont en championship Avec cette équipe là C'est mort Moi Jules Koundé Je ne le fais pas passer Je ne l'envoie pas Je n'envoie pas Jules Koundé En championship C'est hors de question Je le garde en première ligue Et je le prends C'est mort Franchement les gars Pas déconner Bon on y va Pour les meilleurs moments Évidemment C'est parti Bien joué De la part de Jacqueline Pour Daniel Didavi Et pour le but 1-0 Pour Sunderland Un bon début de match Ça c'est bien Ça fait plaisir Après un match compliqué Face à Watford Il faut se redonner Un peu de confiance Je pense Non vraiment Parce que c'est vrai Que ce match Face à Watford A été très compliqué Donc là ça fait du bien Déjà de marquer vite Surtout De montrer que l'attaque Est finalement quand même bien là C'est peut-être juste Une mauvaise passe Mais voilà C'est important de marquer vite C'est Didavi Qui marque Voilà C'est rare Que Layne fasse une passe Pour Didavi Mais ça arrive Et ça fait 1-0 Et Jacqueline Bien fait pour Oh Pour Dharami Et l'arrêt magnifique L'arrêt exceptionnel De Fabianski Oui parce que là C'est un très joli coup De Un coup de Une frappe Pardon De Dharami Le joueur peut-être en partance Pour Napoli Ce n'est qu'à vous Évidemment C'est vous qui choisissez Voilà Si on le laisse partir ou pas En tout cas 1-0 toujours les copains Allez on essaye de De continuer à construire Et faire un jeu intéressant C'est ce qu'on essaie de faire Pour l'instant Et ça fonctionne bien Voilà l'image là De Jacqueline Même si C'est compliqué Allez là faut y aller Avec Aissédo Faut pas faire semblant Allez Mais c'est bien On essaye quand même De faire un truc Un truc cool Mais c'est pas évident Bien joué De la part de Jacqueline Pour Dharami Qui vient marquer Et bien voilà Le but de Mohamed Dharami Deuxième passe décisive De Jacqueline Jacqueline qui s'improvise Aujourd'hui Passeur décisif Bah écoutez Pourquoi pas Si on peut rajouter ça A sa petite palette exceptionnelle Je prends évidemment Mais voilà C'est très très bien joué Encore une fois La petite talonnade De Jacqueline Là c'est magnifique C'est magnifique Et Dharami Qui vient Marquer Et qui vient peut-être encore Augmenter un petit peu sa valeur Évidemment Sixième but En première ligue C'est pas forcément Le joueur Le plus décisif Dans l'équipe Mais c'est quand même Vraiment pas mal Et puis voilà Il est toujours là Bon alors alors Et puis lui Heureusement que là Il perd le ballon derrière Pour West Ham Mais voilà C'est vrai que c'est C'est un vrai bon joueur Dharami C'est pas le joueur Qui est le poinçon Le plus important Mais il a un gros potentiel Et je pense qu'il peut être Très intéressant à l'avenir Donc voilà Vous me dites C'est à vous qui choisissez Je vais pas me répéter Évidemment Ce serait C'est ce que je suis en train de faire D'ailleurs je me répète Mais bon C'est comme ça Bien joué pour Didavi La frappe juste au dessus Elle est belle Elle est belle Parce qu'elle retombe un tout petit peu On va la revoir en ralenti je pense Elle est plutôt pas mal Le gardin il est battu Parce qu'il a un tout petit peu lointain Et ouais Elle passe pas si loin que ça Juste au dessus Cette frappe de Didavi Bien joué Bon début de deuxième mi-temps Oh le bon ballon Quel ballon Boppolitano Et le but Mais ça c'est parce que Je suis un peu stupide Et euh Oui non mais j'ai un réflexe Les copains J'ai les réflexes Dès que je vois le ballon Qui part en profondeur J'ai un réflexe D'aller appuyer sur triangle Pour faire sortir mon gardien C'est un réflexe Qui est mauvais Mais c'est un réflexe Donc ça c'est parce que Je suis un peu stupide des fois C'est pour ça Mais le ballon A été sauvé par Nilsson Et ça fait plaisir 2-0 Bon Un match compliqué Un match compliqué On a réussi à le maîtriser Grâce à A deux buts Enfin à un but déjà rapide Et ensuite Voilà le deuxième but Qui est venu Et ça fait plaisir Mais c'était pas Aussi facile Que ça devrait l'être Tout simplement en fait Je pense que c'est surtout ça C'est qu'on est censé Quand même être bien mieux Oh là les copains Oh là les copains Dites Didavi Quand souvent ça met ça Bah qu'est-ce qui se passe souvent C'est que souvent Il y a un truc Au général du joueur Oh là là 79 de général Pour Didavi Il a fait un plus 4 Les copains Il a 32 balais Le mec C'est un taré C'est un taré Bah j'ai pas forcément envie De le remplacer tout de suite Pour le coup Bon les copains Un épisode plutôt intéressant On est toujours 5ème On a 9 points de retard Du coup sur Volvo Rampton Voilà C'est ça 42 51 Voilà Et puis on a 3 points d'avance Tout simplement Sur Newcastle Voilà Donc c'est plutôt pas mal On va s'arrêter là Evidemment je ne vais pas aller plus loin Parce qu'il y a toujours l'offre pour Darami Je vous le rappelle Les copains Une offre de 76 millions d'euros Moi j'estime Qu'à mon avis Il ne vaut pas Moins de 100 millions Après encore une fois C'est vous qui me dites Ce que vous voulez qu'on fasse Mais si jamais vous voulez le vendre Voilà Et que vous me dites un montant Et que j'essaie de le faire Voilà mais Surtout dites moi Qui je prends Si jamais Mohamed Darami Est tout simplement vendu Dites moi Qui je prends à sa place Parce que clairement Il me faudra un élilé gauche Ou un élilé droit Mais je ne partirai pas comme ça Du Mercato En tout cas Ça c'est sûr Voilà les copains Le programme du prochain épisode Du coup ce sera la fin De ce Mercato On verra combien de temps ça met Évidemment à le finir On fera peut-être 2 ou 3 matchs Je pense que normalement On en fera 3 Mais si en fonction Voilà de Si le Mercato M'a pas plus de temps sur la fin Peut-être qu'on en fera Que 2 On verra en tout cas Mais là pour l'instant Je pense qu'on en fera 3 Chelsea, Everton Et Manchester United Rien que ça C'est pas mal quand même Et on espère évidemment Le prendre le plus de points possible Dans ces gros matchs Évidemment maintenant On sait qu'on en est capable Évidemment Mais tout est possible Tout est réalisable Quand on s'appelle Sunderland Vous le savez Au passage Je vous tiens juste D'informer d'un truc Vu que la carrière des abonnés Se termine Du coup ce lundi Voilà Il y aura demain Il y a un épisode De la carrière des abonnés Et donc lundi également Ça sera terminé lundi Du coup Il n'y aura que Nantes et Sunderland La semaine prochaine En vidéo Il y aura un petit programme Un peu spécial Il y aura une vidéo supplémentaire De Sunderland En gros Voilà En gros c'est l'idée Voilà Il y aura une alternance Entre Nantes et Sunderland Mais il y aura un épisode supplémentaire De Sunderland Donc pour ceux qui aiment cette carrière Vous aurez un épisode supplémentaire Un épisode un petit peu bonus Pour le coup Donc c'est cool Voilà En tout cas pour ceux qui aiment Moi j'aime J'aime toutes mes carrières Les copains Donc voilà Tout va bien là dessus Mais voilà En tout cas N'hésitez pas à aller également Vous inscrire pour la carrière des abonnés N'est pas en description Mais en tout cas Il est dans ma chaîne Vous allez arriver à le trouver Très très facilement C'est inscription Carrière des abonnés Vous verrez C'est très simple Voilà les copains Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo On se retrouve très vite Pour la prochaine Évidemment En attendant gros gros coeur sur vous Les copains Prenez soin de vous C'est le plus important C'était Rémi Bisous bisous